Dans la thèse complète, il y a un à trois articles qui eux-mêmes possèdent en fait une introduction, un contenu, donc cadre théorique, cadre méthodologique, une analyse, une conclusion. Donc, ils sont autosuffisants. Ils pourraient être retirés de la thèse et se lire très bien, mais dans la thèse, ils font partie intégrante de la thèse et ensemble, ils forment un tout cohérent. Je vais l'expliquer un petit peu dans les prochains PowerPoints et le contenu, en fait, va se prêter à l'assumption d'un côté dans une revue spécialisée dans votre champ d'études et à un jury de thèse. Donc, il y a une double exigence à ce niveau-là. Donc, je vous ai mis ici des petits tableaux qui permettent de voir un peu au niveau de la forme, qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qui peut différer entre les deux. Donc, le contenu, le contenu est sensiblement le même parce qu'on retrouve une introduction dans les deux. On retrouve des aspects théoriques, la théorique, la méthodologie, les questions de recherche, les objectifs de recherche, une analyse, une discussion générale. Bon, ça dépend aussi dans quel domaine vous êtes, mais le contenu, donc, est le même. C'est vraiment, donc, au niveau de la forme. Donc, on peut le voir peut-être avec le petit tableau que j'ai fait. Donc, ici, on va avoir, par exemple, l'introduction, le contexte, la théorique, on va avoir les chapitres d'analyse. Et, bon, dans la thèse par article, les chapitres vont être remplacés par des articles scientifiques qui sont, comme je l'ai mentionné, autosuffisants, donc qui ont leur cohérence interne. Et, bon, dans certains programmes, on va demander ce qu'on va dire des sections complémentaires. Donc, c'est qu'en plus, donc, des trois articles, par exemple, qui forment la thèse, il va y avoir des sections entre pour, justement, venir, c'est des liens entre les articles scientifiques pour assurer une cohérence plus générale, qui est un énorme défi, comme on va le voir. Et ça apporte, en fait, des enjeux qui sont quand même importants au niveau de, bon, oui, la cohérence, mais au niveau de la répétition. Parce que, comme je l'ai mentionné, chaque article a sa cohérence interne, donc l'introduction, la théorique et tout. Et donc, lorsqu'on les met tous ensemble et qu'on forme la thèse, il y a cet enjeu qui est très important d'éviter qu'il y ait des répétitions. Donc, et, bon, assurément, le choix de faire une thèse par article, je vais le revenir un peu plus tard, mais c'est différent aussi, bon, selon les objets de recherche, qui, bon, certains vont peut-être faciliter un peu plus la fragmentation, si on veut, en articles scientifiques, tandis que d'autres objets vont être plus, vont nécessiter, en fait, une réflexion constante au niveau de retour entre la théorie et la pratique, et peut-être plus de raconter une histoire, si on veut. Donc, je vous ai fait ici une petite présentation, donc, qu'est-ce que la forme de thèse classique? Bon, ça, c'est quelque chose que vous connaissez, vous connaissez peut-être davantage. Donc, on est dans l'idée, la défense d'une idée qui est cohérente, on vise un enchaînement d'idées, d'arguments. C'est une rédaction en continu, dans le sens qu'on a un même objectif qu'on va poursuivre, et l'idée, c'est avoir une cohérence tout au long de l'écriture. Il faut qu'il y ait une harmonie, un rapport étroit entre les sections. Souvent, c'est un objectif principal, donc, qui va guider la rédaction. Mais, bon, quand je mentionne un effort continu de structuration des idées, c'est qu'on est toujours dans cette idée-là que chaque section doit bien s'emboîter l'une dans l'autre et créer, en fait, un argumentaire continu. Et, bon, ça se rapproche, par exemple, d'une monographie, d'un livre, où est-ce qu'on peut justement partir de… on peut le lire du début à la fin, et il y a une structure continue. Au niveau de la thèse par article, bon, assurément, c'est le même… on défend un argumentaire de thèse, donc c'est la même idée au niveau du contenu. Par contre, c'est une thèse qui va être construite sur la base d'articles. Donc, les articles deviennent les fondements de la thèse, donc ils ne sont pas… Bon, on le voit, par exemple, dans certaines universités, où est-ce qu'on va faire la différence entre une thèse par article et une thèse classique. Pardon, une thèse par insertion d'articles et une thèse par article. Donc, la thèse par article veut… se veut que les fondements de la thèse soient les articles, donc qu'ensemble construisent vraiment une thèse cohérente versus peut-être des thèses par insertion d'articles qui ne fait pas l'objet du présent atelier, où est-ce qu'on donne, par exemple, la possibilité de faire une thèse et de mettre des articles qui seraient complémentaires, si on veut, à la thèse, mais qui n'en font pas les fondements. Donc, encore là, on est dans l'idée d'une défense, d'une idée qui est cohérente. Donc, c'est composé d'articles ayant leur propre cohérence interne, donc qui est un défi assez important pour, après, le mettre ensemble et faire un tout cohérent. Dépendance externe, donc ça, c'est un élément qui vient peut-être s'ajouter au niveau de la thèse par article, où est-ce que chaque article est soumis, en fait, à des comités d'évaluation des revues, et ça crée, donc, une exigence externe, donc, par exemple, à ton jury, à ton comité de thèse, et donc, ça vient influencer, en fait, le temps, parce que le temps, lorsqu'on envoie un article, il y en a plusieurs qui doivent le savoir, ça peut prendre extrêmement de temps. Bon, on a un jury qui est externe qu'on ne connaît pas, donc, il y a cette dépendance-là externe qui est peut-être la variable plus difficile à contrôler. Et, bon, comme je l'ai mentionné, les sections complémentaires, donc, encore là, ça dépend de comment, c'est quoi les exigences de votre directeur, directrice, et, bon, du jury, un élément qu'on va voir après, mais il y en a qui vont demander des sections complémentaires pour assurer qu'il y ait des liens entre les acteurs. Donc, on est maintenant au défi et enjeux, qui est l'élément peut-être le plus important, si on veut, parce qu'il y a l'aspect formel, donc, ce qu'on peut faire selon le règlement de l'UQAM, mais il y a les défis et enjeux qui émergent de la pratique, et parce que c'est assez nouveau dans plusieurs départements, dans plusieurs programmes. Donc, c'est des éléments qui ressortent de lecture, mais également, surtout des entretiens. Donc, pourquoi les gens vont choisir, par exemple, une thèse classique? Les éléments qui ont été mentionnés, bon, parce que l'objet de recherche qui se prête davantage à une monographie, donc, par exemple, on va être vraiment dans une logique de raconter une histoire, comme je l'ai mentionné, ou est-ce qu'il y a un... ou dans des objets de recherche, ou est-ce que c'est plus difficile de fragmenter en article avec des données spécifiques? On pourra en discuter dans la période de discussion par rapport aux objets de recherche. Bon, il y en a qui vont mentionner l'accomplissement personnel, de dire que c'est un accomplissement d'écrire une thèse du début à la fin, donc, vraiment, comme si on écrivait un livre, c'est ça, l'enjeu de la thèse classique. Bon, carrière, exigence de la discipline, donc, encore ici, bon, c'est un élément qui se retrouve dans... pour la thèse par article également, mais la discipline peut exiger, par exemple, il y a des disciplines où est-ce qu'on est encore dans la thèse classique, c'est extrêmement important, mais aussi au niveau des publications, donc, à quel point c'est important d'avoir publié. Ça, on va le voir, c'est une nécessité qui est de plus en plus présente. Bon, influence du domaine de recherche, qui est une influence, en fait, au niveau de la structure, donc, de votre discipline, qui peut-être favorise beaucoup les thèses classiques encore ou s'en va vers les thèses par article. Donc, il y a une grande... il y a une influence à ce niveau-là. Au niveau, par exemple, du réseau, donc, est-ce que vous avez des collègues qui font des thèses par article? Si oui, ça peut assurément influencer, mais les réseaux de chercheurs également, est-ce qu'il y a des centres de recherche dans votre domaine qui encadrent les gens qui font des thèses par article? Donc, ça, je l'ai vu, par exemple, un centre de recherche où est-ce que l'objectif... où est-ce qu'on favorise les thèses par article et qu'il y a tout un modèle qui est développé pour aider les étudiants et étudiantes dans ce cheminement. Mais également, ça vient avec les perceptions aussi par rapport à, comme je l'ai mentionné, certains domaines perçoivent encore la thèse classique comme étant la vraie thèse et la thèse par article comme étant, bon, une fausse thèse, si je peux le dire ainsi. Donc, ça, ça a une influence importante sur le choix de la personne qui va entre une thèse classique ou par article. Bon, ensuite, pourquoi une thèse par article? Je l'ai mentionné brièvement. Mais c'est la nécessité de publier. Donc, comme vous le savez, vous êtes sûrement ici pour cette raison. C'est en croissance. C'est extrêmement important. Donc, si on veut être engagé dans le milieu universitaire, mais également, même dans d'autres milieux, il faut avoir publié des articles scientifiques. Et la thèse par article se veut, donc, une réponse à cette nécessité. Donc, de dire tant qu'à faire une thèse, on va la faire de façon stratégique et on va écrire des articles en même temps. Le temps, donc, j'ai entendu cet argument comme étant, comme si la thèse par article était moins longue à exécuter. Par contre, on va le voir un petit peu plus tard que ce n'est pas toujours le cas. Ça dépend de beaucoup de variables. Bon, l'objet de recherche, encore une fois, peut-être que je peux être plus précise à ce niveau-là, au niveau de, par exemple, des objets de recherche qui nécessitent une publication des données plus immédiates. Donc, par exemple, en politique publique, on va voir, il y a une nécessité, donc, du contexte, donc, vraiment, une nécessité de publier en raison que c'est urgent comme thématique. Donc, on va, par exemple, la publication d'articles en faisant la thèse permet, justement, de faire ça. Une fragmentation plus facile en thématique et moins, bon, par exemple, dans une rédaction plus continue. Bon, l'objectif de carrière, encore une fois, on veut absolument être professeur, enseigné, donc, on peut être, on voit la nécessité de publier encore plus grande. Et bon, encore une fois, le réseau, la perception du département, des collègues plutôt du réseau. Donc, je vous ai identifié, là, je crois que j'en ai six défis et enjeux en lien avec, justement, surtout la thèse par article, mais j'ai essayé de les mettre en comparaison pour que vous compreniez bien quels sont les enjeux. Donc, au niveau des publications, il y a une double exigence. Et c'est ce qui est très intéressant, c'est que cet argument-là, je l'ai trouvé tant pour les gens, tant au niveau de la thèse classique que de la thèse par article. Il faut écrire une thèse et il faut publier des articles. Donc, dans les deux cas, on se retrouve devant ces enjeux-là. Par contre, quand on fait la thèse par article, la publication d'articles, la rédaction d'articles devient un passage obligé pour réussir le doctorat, ce qui peut amener des enjeux assez importants au niveau du stress et tout, parce que ce n'est pas donné à tout le monde non plus de, bon, je ne sais pas si l'internet, c'est parfait. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir la capacité donc à rédiger. Je pense que j'ai eu un manque de connexion. Bon, le travail à la maison, voilà. Donc, la thèse par article, un des arguments que j'ai trouvé, qui est ressorti beaucoup, c'est l'aspect pédagogique. Donc, de dire que pendant la thèse, on apprend à rédiger des articles scientifiques. Donc, ça fait partie du processus de thèse. Également, ça crée des opportunités de publication parce que, justement, on est amené dans un contexte où il faut publier. Donc, ça crée des opportunités de publication, mais même de co-publication où est-ce que, justement, on peut s'allier avec d'autres collègues pour rédiger. Par contre, ça, on pourra, si vous avez des questions à ce niveau-là, bon, c'est dans l'annexe 1, mais c'est également selon vos départements. Il y a des modalités différentes. Donc, si vous faites des, si vous écrivez, si vous écrivez avec une autre personne, donc première auteure, deuxième auteure, etc. Donc, légitimité d'un encadrement pour la rédaction. On m'a mentionné que le fait qu'on soit obligé d'écrire des articles, ça l'oublie. et j'en fait, en quelque sorte, la direction de la thèse à encadrer ce processus qui, lors d'une thèse classique, il n'y a peut-être pas cette légitimité-là où est-ce que la direction va se dire, ben oui, mais ça, c'est un travail un peu à côté de la thèse, donc je suis moins présent, peut-être, pour encadrer à ce niveau-là. Ça permet un filtrage des sections en amont, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que, lorsqu'on envoie des articles scientifiques, on a un comité externe qui va le lire, donc au fur et à mesure qu'on avance dans la thèse, on peut avoir des commentaires externes sur nos sections de thèse, sur nos idées, sur nos argumentaires, et donc ça permet de filtrer ce qui est pertinent, ce qui l'est moins, ce qui est bien argumenté ou pas, versus peut-être la thèse classique où est-ce que ça devient un cheminement un peu plus peut-être interne où est-ce qu'on va avoir la défense du projet et ensuite la défense de la thèse et que, bon, il y a ce moment-là entre les deux où est-ce qu'il n'y a pas une validation constante si on veut des idées. Par contre, bon, il y a des arguments aussi au niveau de, comme je dis, c'est une double exigence qui est présente aussi lorsqu'on fait une thèse classique, il faut publier quand même. Bon, la thèse classique, on peut, par exemple, publier un livre à la fin parce qu'on peut, ce qu'on ne peut pas faire généralement avec la thèse par article parce que les articles sont déjà, bien, sont faits pour, justement, être autosuffisants. Et, bon, au niveau, peut-être, de la thèse classique, on a une certaine liberté au niveau du contenu des articles. Je m'explique. Lorsqu'on fait la thèse par article, on va écrire des articles qui sont directement liés à notre thèse. Lorsqu'on fait une thèse classique, on peut écrire des articles qui sont liés à notre thèse, qui sont liés à notre champ de recherche, donc à notre discipline ou à notre sous-champ d'études. Mais, ce n'est pas directement sur notre thèse. Donc, ça permet, en fait, ça a quand même un certain, c'est exigeant parce que l'on se retrouve à travailler sur d'autres éléments qui ne sont pas directement liés à notre thèse, mais ça ouvre des horizons et ça permet, justement, de s'inscrire, d'être reconnu dans notre champ de recherche autre que notre sujet spécifique de thèse. Le deuxième enjeu est, bon, l'encadrement. L'encadrement, en fait, c'est un bon, c'est nécessaire, thèse classique, thèse par article, c'est extrêmement important. Peut-être un défi supplémentaire, si on veut, lorsqu'on fait une thèse par article, et encore là, ça dépend énormément des départements, des disciplines, etc., et c'est le support de l'institution, en fait. Donc, surtout dans le cas d'une thèse par article, il faut que l'étudiant et l'étudiante, lorsqu'on arrive au doctorat et qu'on se dit « j'aimerais peut-être faire une thèse par article ou je me questionne sur cette possibilité », il faut absolument en parler avec sa directrice ou son directeur pour justement voir si, par exemple, votre directeur ou directrice a déjà encadré une thèse par article, si c'est une thèse qu'elle trouve intéressante pour votre objet de recherche, voir au niveau du département, de votre programme, quelles sont les modalités. Donc, il y a tout un travail quand même en amont pour assurer, en fait, donc cet encadrement-là. Et bon, il y a également, je l'ai mentionné ici, je vais en reparler, c'est extrêmement important, il y a au niveau de la… il faut négocier, en fait, les exigences en amont parce qu'elles sont généralement, elles ne sont pas préétablies comme pour une thèse classique où est-ce que, bon, souvent, ça fait longtemps que le programme fait des thèses classiques, donc il y a déjà un modèle qui est décidé, des règlements, etc. Pour la thèse par article, ce n'est pas toujours le cas, donc il faut négocier les exigences en amont, donc combien d'articles qu'on veut dans la thèse, est-ce que les articles doivent être publiés, publiables, en voie de publication, est-ce qu'ils doivent être acceptés et il faut également s'entendre avec notre direction, oui, dans le département, dans le programme département-faculté, mais aussi avec le jury de la thèse, ce qui est très important parce que, parce que ça peut créer des enjeux très importants à la fin. Le troisième, bon, le troisième défi en jeu, c'est au niveau de la rédaction, donc au niveau, par exemple, de la cohérence. C'est un élément qui est revenu extrêmement souvent dans les entretiens, donc comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises, dans la thèse par article, les articles sont autosuppisants, il faut absolument éviter les répétitions, mais assurer qu'il y ait une cohérence dans la thèse. Donc, on a la thèse qui a sa structure, mais lorsqu'on met trois articles qui sont en soi pour être lus, pour être lus de façon indépendante, doivent être insérés pour former, pour défendre un argumentaire, donc défendre une thèse. Donc, il y a un défi d'éviter les répétitions. La thèse classique, le défi, c'est un texte en continu qu'il faut assurer une harmonie des idées et des arguments, mais il faut vraiment, donc on part du début jusqu'à la fin et tout doit se suivre et justement contribuer à un argumentaire plus global. Donc, on a des défis qui sont similaires, mais peut-être la thèse par article ajoute le défi d'éviter les répétitions. Encore une fois, ça dépend des exigences de votre programme. Au niveau du contenu, la thèse par article, il y a, lorsqu'on fait la rédaction, il y a une influence enfin qui vient se rajouter par les exigences des revues, par les commentaires des comités de lecture des articles. Donc, je m'explique, par exemple, lorsqu'on envoie un article scientifique, on reçoit des commentaires pour le retravailler, etc., ça a une influence en fait sur la rédaction de l'article, mais ça peut influencer en bout de ligne toute la structure de la thèse qu'on avait envisagée. Il faut également avoir un équilibre. Donc, il ne faut pas qu'un article prenne beaucoup de place alors que les deux autres soient des petits articles. Donc, ça, on me l'a mentionné à quelques reprises, l'importance d'avoir un équilibre entre les sections, ce qui devenait un enjeu parfois parce que lorsqu'on est certains étudiants, par exemple, étudiantes, allaient écrire un article scientifique, donner beaucoup d'importance à un et négliger les deux autres et ça, lorsqu'il y avait la défense devant le jury, c'était que le jury revenait pour dire pourquoi qu'on attribue beaucoup plus d'importance à cette section-là et au détriment des autres, en fait. Et dans cette même lignée-là, en fait, il ne faut pas non plus négliger les sections introduction, conclusion qui finissent souvent, parfois, paraître négligé parce qu'on met beaucoup d'importance aux articles scientifiques. Ensuite, mon filtrage d'idées, je l'ai déjà mentionné. Et bon, pour la thèse classique, un processus qui devient très interne où est-ce qu'on développe énormément d'idées et là, le gros travail, en fait, c'est de pondre ces idées-là dans une thèse, donc une thèse cohérente. Et bon, donc peut-être qu'il n'y a pas l'influence des exigences des revues, mais en même temps, on est amené donc à produire quelque chose qui vient peut-être plus de nos réflexions personnelles, de nos réflexions de recherche, de notre processus de recherche. Donc, il y a comme des défis au niveau du contenu qui se présentent dans les deux, mais qui sont quand même différents également. Un élément important et je vais revenir dans quelques instants, c'est au niveau du jury. Donc, un des défis les plus importants que j'ai ressorti, c'est, donc, il y a tout le processus du doctorat et il y a ensuite la défense devant le jury où est-ce que le jury peut avoir des exigences très différentes, donc ça arrive dans le cas des thèses classiques également, mais il n'y a pas, ce n'est pas tous les professeurs qui ont dirigé des thèses par article, ce n'est pas tous les professeurs qui acceptent ce modèle de thèse. Donc, c'est très important de négocier constamment, donc, cette forme-là de l'établir pour que lorsqu'on arrive à la défense devant le jury, ça soit très clair et que les attentes soient les mêmes pour tous et toutes. Donc, le temps, comme je l'ai mentionné, c'est un élément qui est revenu à quelques reprises, donc, en comme quoi cette idée qu'une thèse par article est plus courte, est moins longue à faire. Donc, ça dépend vraiment des exigences des programmes, encore une fois, et des exigences des revues parce qu'une thèse par article, on va penser que c'est plus rapide parce que, justement, parfois, ça mène à une plus courte thèse. donc, on va voir trois articles, des articles qui sont quoi, ça peut être entre 20 et 30 pages, j'y vais au plus gros parce que souvent, c'est même 15, et donc, si on met trois articles ensemble avec des sections complémentaires, introductions, conclusions, on en arrive, par exemple, à une thèse de 200 pages et donc, on va penser que ça, c'est plus rapide à exécuter qu'une thèse, bon, entre 400 et 500 pages. Par contre, bon, de ce que j'ai remarqué dans les entretiens, de plus en plus, les programmes réduisent, en fait, le nombre de pages nécessaires pour faire une thèse classique. Donc, ça, ça a une influence. Et bon, l'exigence des revues pour la thèse par article peut influencer le temps parce que ça peut, si, par exemple, dans votre programme, il faut que votre article soit publié ou accepté pour publication, bien, ça peut influencer énormément le temps de votre thèse parce que ça peut prendre huit mois, par exemple, avant d'avoir un article approuvé parfois. Et bon, exigence des programmes, assurément. Et bon, à la lumière des entretiens, une thèse par article n'est pas moins longue à rédiger parce que, mais ça dépendait vraiment beaucoup des capacités et des expériences de rédaction des doctorants, doctorantes. Donc, je ne crois pas que ça peut influencer le choix de la personne à faire une thèse par article ou pas, mais ça dépend beaucoup de sa propre capacité et ses expériences de rédaction. Donc, par exemple, si c'est un retour aux études, des fois, ça peut être super ardu d'écrire des articles scientifiques. Par contre, si on a déjà eu un travail qui nous obligeait à écrire ce genre d'article, on a déjà une facilité. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui viennent influencer. Donc, le jury, cinquième enjeu. Donc, la thèse classique ou par article, dans les deux cas, il y a une exigence au niveau de la cohérence de la thèse. Donc, il faut que la thèse soit cohérente et c'est un énorme défi lors de la défense parce que le jury, en fait, le jury va exiger la même chose dans les deux cas, sauf que pour la thèse par article, des fois, ça va être plus difficile à défendre cette idée-là que ces trois articles ne se répètent pas et qui sont cohérents ensemble. Bon, assurément, dans les deux cas, il faut contribuer à l'avancement des connaissances. Donc, il y a énormément d'éléments au niveau de la défense. Les membres du jury, comme je l'ai mentionné, peuvent avoir des exigences différenciées. Donc, on peut partir avec cette idée préconçue que ce n'est pas une vraie thèse et donc, lorsque l'étudiant ou l'étudiante défend sa thèse, il est confronté à un jury qui part avec cette idée préconçue. Donc, il y a comme une étape de plus à défendre la pertinence de cette thèse. Donc, il faut vraiment s'entendre sur les exigences, les attentes en amont avant la défense. Donc, on va être encore plus, peut-être, on va travailler beaucoup sur les enjeux de la cohérence de la thèse. Et bon, au niveau des articles publiés ou acceptés pour publication, encore une fois, il faut s'entendre avec le jury parce que certains vont dire, non, mais il va attribuer beaucoup plus d'importance à une thèse où est-ce que les trois articles sont publiés versus une thèse par article où est-ce qu'il y a un article publié ou sont tous acceptés pour publication ou publiables. Donc, il y a tout cet enjeu-là qu'il faut encore une fois en discuter avec la direction et le jury. Finalement, donc, le dernier défi en jeu, je vois l'heure qu'il avance, donc je vais conclure ça rapidement, mais je ne veux pas négliger ce dernier enjeu. Le processus d'écriture est différent pour tous et toutes. Donc, ça dépend, il y a cette exigence d'écrire des articles scientifiques. Par contre, ça dépend beaucoup des expériences d'écriture des gens. Cette capacité d'écrire des articles scientifiques n'est pas donnée à tout le monde. C'est tout un travail et déjà, d'écrire une thèse, en fait, écrire une thèse, c'est énorme et d'écrire des articles scientifiques, pour certains, ils vont dire c'est beaucoup plus facile pour moi d'écrire des articles scientifiques, donc c'est facile de faire une thèse comme ça. Certains vont dire non, moi, des articles scientifiques, je trouve ça extrêmement difficile. Certains vont dire ah, moi, le défi, c'est vraiment, puis c'est un énorme défi d'écrire une thèse de comme 300, 400, 500 pages qui se tiennent un bout à l'autre. Ensuite, bon, le poids publié, c'est un stress qui se retrouve peu importe les doctorants, doctorantes, peu importe le modèle de thèse qu'on choisit. La question qui a été soulevée dans les entretiens, c'est est-ce que c'est la meilleure solution de rendre la publication comme un passage obligé pour réussir le doctorat? Parce que peu importe le modèle qu'on choisit, il faut publier de là à le rendre obligatoire pour réussir le doctorat. Ça peut devenir, même si on pense que c'est un stress, ça enlève un stress, ça peut en créer un autre pour certains étudiants, étudiants, donc ça, c'est à considérer. Et bon, finalement, l'enjeu de la dépendance, donc d'un côté, la thèse par article, justement, ça peut créer un stress d'avoir tout le temps un retour, d'attendre ce retour des revues ou de devoir correspondre, répondre à des exigences de revues, mais la thèse classique devient, c'est une énorme dépendance interne où est-ce qu'on se questionne sur, où est-ce qu'on est toujours dans une réflexion interne, c'est pas tout le monde qui va être capable de discuter de sa thèse, de discuter de ses idées et c'est pas tout le monde qui a des réseaux pour le faire, donc c'est tout un défi à ce niveau-là. Donc, pour conclure, des éléments, donc le principal défi, comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises, c'est la cohérence. il faut se préparer en amont si vous décidez de faire une thèse par article, il faut en discuter avec votre directeur, directrice, avec le département, il faut établir des exigences claires avec le jury et, bon, comme pour la thèse classique, c'est la même chose dans les deux, l'encadrement devient primordial, donc c'est ce qui a ressorti des entretiens. Donc, pour conclure cela, voici des ressources pertinentes, c'est deux ouvrages que je vois intéressants, mais également, le PowerPoint va être disponible sur le site de l'Institut, donc comme ça, vous allez pouvoir, sûrement sur l'ISC également, mais comme ça, vous allez pouvoir avoir cette ressource pour l'avenir. Merci beaucoup.